Revenu de la Mec Ouattara va-t-il enfin payer l'argent de Bagbo pour plus de détails après le générique ? Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le chef de l'État semble être dans de très bonnes dispositions d'esprit relativement à sa foi religieuse. C'est peu dire. C'est une période de recueillement, de réflexion et de développement des qualités humaines avec un point de mire, le pardon, l'humilité. Une occasion toute trouvée pour le chef de l'État rentrer fraîchement de la Mec ou de fluidifier ses rapports avec ses compatriotes en général et en particulier avec le président Laurent Gbagbo qui, on le sait, depuis son retour en Côte d'Ivoire après dix ans de prison à la Cour pénale internationale, n'a toujours pas encore perçu sa rente viagère ni sa résidence, un droit acquis relativement à ses fonctions d'ancien président de la République. Ces adversaires politiques tentent maladroitement de lier cette situation par sa supposée condamnation par la justice ivoirienne à vingt ans de prison ferme dans l'affaire du fameux braquage de la BCEAO. Mais comment comprendre que Laurent Gbagbo dont le casier judiciaire est supposé avoir été noirci par cette fameuse condamnation soit à la tête du PPACI. Un parti politique légalement constitué et qui exerce librement ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Apparemment, les choses ne semblent pas tourner en rond. Pas plus que la mayonnaise. En pareilles circonstances, il n'y a que le dialogue politique qui puisse prévaloir, ou à tout le moins, rapprocher les positions au nom de la paix et de la cohésion sociale. Retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire L'appel patriotique de Guillaume Soro Contraint à l'exil, harcelé par le pouvoir d'Abidjan, Guillaume Soro n'oublie pas pour autant ses partisans dans cette période du mois du jeûne. A Paris comme à Abidjan, le président de GPS a offert un repas à ses partisans dans le cadre de la rupture du jeûne du Ramadan dans le but de renforcer la cohésion entre les militants et sympathisants de Génération et Peuple Solidaire, GPS, à l'occasion du mois de Ramadan, Guillaume Soro a offert deux ruptures collectives du jeûne à ses partisans de Paris et d'Abidjan. La première rencontre fraternelle des militants de l'ancien président de l'Assemblée nationale autour d'un repas à l'heure de rompre le jeûne a eu lieu à Paris le 22 avril dernier. Les hommes du président de GPS, toutes tendances religieuses confondues, se sont retrouvés à 71 à 73 rue de la Biche 93 200, Saint-Denis pour fraterniser autour d'un repas ce repas, bien plus qu'une simple rupture du jeûne, se voulait une occasion de rassembler, de fraterniser et de renforcement de la cohésion entre filles et fils de la Côte d'Ivoire. Elle a donc vu la présence d'autres partis de l'opposition ivoirienne, notamment le CRI Panafricain, le Front Populaire Ivoirien, FPI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, représenté par une délégation conduite par Jean-Paul Batty. Nous sommes honorés par cette invitation de GPS qui nous a toujours associés à ces manifestations. Je n'irai pas très loin, je dirais que c'est la Côte d'Ivoire fraternelle qui se retrouve à chaque fois, a déclaré le chef de la délégation du PDCI Guillaume Soro le président GPS, s'est adressé à la nation ivoirienne dans la nuit du 31 décembre 2021. Tout comme lui, l'ASM Konan a, au nom du FPI, salué l'initiative des partisans de Guillaume Soro qui, à travers cette rencontre, réunissent les enfants de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre fraternelle a été meublée, outre le repas, par des prestations de cantatrices musulmanes. Dans le même état d'esprit, les militants et sympathisants de Génération et Peuple Solidaires se sont retrouvés le mardi 26 avril dernier à Abidjan, au CRO, deux plateaux, pour partager un repas à eux offerts par le président de leur mouvement. Guillaume Soro, selon Messoukou Ablan, son porte-parole principale, offre ce repas fraternel à ses partisans dans le but de leur permettre de passer ensemble des moments de convivialité et de fraternité en outre, ce partage pour les hommes de l'ancien président de l'Assemblée Nationale est la preuve que malgré la distance et les difficultés liées à sa situation d'exil forcé par le régime d'Abidjan, le président de Génération et Peuple Solidaires continue d'avoir ses partisans dans son cœur. Une prière pour la paix, la libération des prisonniers politiques ainsi que le retour de Guillaume Soro et tous les prisonniers politiques a été dite par l'imam Koulibaly de Notonon avant d'ouvrir le buffet.